Musique Magali ? Salut ! Tu n'es pas au C.A.T ? Ben non, je voulais fêter la grande nouvelle avec toi, ça va ? Oui, mais j'aimerais que tu restes tout le temps avec moi. Ben oui, mais maintenant il va falloir te débrouiller tout seul. Ici. Génial ! Les impatients sont arrivés ! Bonjour Magali, ça va ? Bonjour M. Tilleray, je suis vraiment très heureuse pour Romain. Ben c'est un très beau jour pour lui. Mais aussi pour sa charmante éducatrice. Vous savez que vous êtes pour beaucoup dans tout ça. Merci. Trois ans, mais c'est incroyable. C'est vrai qu'on a fait du bon boulot, hein ? Vous savez ce qui serait bien Magali ? C'est que vous restiez un petit peu avec lui, le temps qu'il s'habitue à son nouveau travail. Je vais en parler au directeur du centre. Pas de problème. Avec lui, je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. J'apprends plein de trucs en fait. Moi aussi. J'ai appris beaucoup avec lui. C'est doux comme tes cheveux. Faut que tu le dises, hein ? D'accord. C'est la même couleur que ta peau dans mon rêve. Mon rêve avec toi. C'est mon secret. La même douceur que ta peau. Romain, t'es là ? Oui. Viens, faut que je te montre quelque chose avant de partir. J'arrive. Avec cet appareil, c'est encore plus simple. Quand ça sonne, tu regardes les petites lumières, là. Et si c'est la rouge qui s'allume... Ça va, je sais. Ça veut dire que mes chefs veulent me parler. Oui, mais avec celui-là, c'est encore plus simple. T'as même pas besoin de décrocher. T'appuies juste sur les petits boutons, là. Comme ça, là ? Oui, comme ça. Et là, ça fait un interphone. Bon, ben, reste là. Je vais faire un essai. Tu m'entends ? Oui. Super, ça marche. La petite lumière, tu t'en souviendras ? Oui. Ma petite lumière verte, c'est Magali. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Je ne sais pas. Et toi, tu n'as rien à me dire ? Là, je dois rentrer au centre, mais ce soir, je t'emmène au ciné. Rien que toi et moi. Qu'est-ce que tu en dis ? Je dis... Je dis à l'interphone, d'accord. Alors ? Alors, tu ne dis rien ? Ça ne t'a pas plu, le film ? Si, ça m'a plu, mais... Je ne me suis pas tout suivi. Forcément, tu ne regardais pas. Je t'ai vu, tu sais. Tu m'as confondu avec l'écran. Ça faisait comme des images dans tes yeux. Ça bougeait vite. J'espère que tu changeras par moi. Je ne sais pas si c'est bien, mais... Je t'ai envie qu'on s'embrasse. Romain... Je suis ton éducatrice. Romain ! Quoi ? Comme un manche, c'est ça ? Bon, tiens, tu continues sans moi, hein ? Je ne peux pas continuer. C'était pas là comme avant. Avant, j'étais là pour te faire travailler ton CAP. Tu n'as plus vraiment besoin de moi. En plus, j'ai trois nouveaux dont je dois m'occuper au centre. Ça veut dire qu'on ne se verra plus tous les jours ? Pas tous les jours, non. Mais... Toi, tu as un métier, maintenant. Ton frère va s'occuper de toi. C'est une nouvelle vie qui commence. On se reverra quand même un peu. Comme l'autre soir. Oui. Là, je serai plutôt un éduc. Je serai... Ton ami. Mon ami ou... Ou un petit ami ? Je ne sais pas, Romain. Je ne sais pas. Je ne veux pas te faire souffrir. Grande nouvelle, frérot. Je suis ton curateur officiel. Non, tu n'es pas mon tuteur. Tu avais promis qu'il est bête. Magali, explique à lui que curateur, c'est beaucoup mieux que tuteur. Je ne sais pas. Pourquoi c'est mieux ? Parce qu'on décide toi-deux, maintenant. Rien que toi et moi. On décide quoi ? Qu'on va s'offrir un super resto pour fêter ça. Mais attention, j'ai besoin de ton accord. D'accord. On emmène Magali, alors. Ça m'aurait fait vraiment plaisir, mais... Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas passé un petit moment ensemble, tous les deux. D'accord, mais c'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. J'aurais pas pu, de toute façon, en m'attendant au centre. Tu vois. Allez, embrassez-vous, les amoureux. Et toi, enlève-moi ça. Je te veux plus chic pour le restaurant.